On vient d'entrer dans une maison dont on connaît le propriétaire. Enfin, pas directement, on le connaît indirectement parce que, tu sais, les peintures, on nous dit souvent dans les commentaires des vidéos que les peintures qu'on a dans la maison à Goulmite, elles sont très belles. Eh bien, on est chez l'auteur de ces peintures. Il habite ici à Chimchal et on est dans sa maison. Du coup, je vais pouvoir voir les œuvres originales de l'artiste. On est dans la pièce WAHI, le RUN. Chaque endroit de la pièce est défini pour des personnes bien particulières. L'invité, il ne s'assoit pas ici, il s'assoit de l'autre côté, mais je vais y aller juste après. Marvish, elle nous a emmenés chez une membre de sa famille qui est Hassina Begum. Elle a gentiment accepté de nous accueillir et elle est en train de nous préparer un repas qui est très traditionnel WAHI qui s'appelle Molida. Molida, en gros, ce sont des chapatis fraîchement préparés avec le blé du jardin. C'est du yaourt. Je pense que c'est du lait fermenté puisque c'est bien liquide. Ou peut-être du yaourt avec de l'eau bouillie avec deux cuillères de sel. Ça fait un repas qui est très consistant, très riche et c'est un peu un repas d'honneur. C'est le repas que, d'après ce qu'on m'a dit, qu'on donne quand il y a des invités où c'est un repas qui est tellement riche. Je me sens très honoré qu'ils aient préparé ça et je trouve qu'elle est adorable de prendre le temps de faire un feu, de faire des chapatis, de préparer ce yaourt et on va se régaler. la touche finale de ce repas, c'est de l'huile d'abricot. L'huile d'abricot, c'est un élément clé de la cuisine de Shimshal mais aussi de toute la vallée de Kojal. Ça a des vertus incroyables. Certains disent que c'est le secret de leur longévité. On va voir si je peux vivre plus longtemps en mangeant ça. mais en tout cas, c'est délicieux. Je vais essayer de te décrire le goût de la molida. C'est excellent. En fait, ça a la texture d'un porridge. Comme si c'était un porridge fait de pain plat, un porridge fait de chapati. Salé, mais en même temps sucré. Parce qu'il y a la fermentation du lait qui rend la chose un peu sucrée. Un petit peu amère, comme du fromage. L'huile d'abricot, ça adoucit tout. C'est un peu plus au revoir. Qui est Samin Abik? La première femme climber qui clé en terre. Elle est d'Simshal ? Oui, elle est d'Simshal. Wow. Oui. Tu es très fier de ça ? Oui. Les climbers des mountaineers. Simshal sont aussi des climbers des mountaineers. C'est cool Raph Choros Merci beaucoup C'est le centre du village Le centre de la vallée Et on verra bien ce qui nous attend sur la route Ok on est retourné dans le centre du village Et un des lieux de vie principaux dans le village C'est ce bâtiment derrière moi Tu vois les drapeaux qui volent au vent Ce sont les drapeaux des Ismailis Ils ont un drapeau bien à eux D'ailleurs on entend des gens en train de prier à l'intérieur de ce bâtiment C'est leur lieu de culte C'est aussi un lieu de vie Ils l'appellent la Jamatrana Jamatrana ça se traduit littéralement Par l'endroit pour que les Ismailis se retrouvent pour prier Mais c'est aussi un lieu communautaire Souvent au Pakistan Les Ismailis sont présentés comme étant plus libéraux En étant plus moderne Parce que les filles se voilent moins Les gens parlent anglais très couramment Et ils utilisent des habits occidentaux Pourtant avec le temps qui passe Ca fait des semaines et des mois qu'on est là On trouve que la spiritualité est très ancrée ici Les Jamatrana sont toujours pleines à craquer Surtout aux heures de prière L'habit ne fait pas le moine C'est pas parce que t'as un habit religieux Que t'as une grosse barbe, que t'as des chapeaux Que t'es forcément très religieux Les Ismailis s'habillent de manière occidentale Ici dans le nord du Pakistan Et pourtant la spiritualité est très forte Bonjour Salut 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 C'est bon ? Oui C'est bon ? Oui Je ne suis pas encore plus C'est bon ? Comment ça ? C'est bon ? On peut trouver pas trop de nourriture mais surtout des petites choses du quotidien qui sont bien pratiques comme du shampoing, dentifrice, des rasoirs, des prises usb, du savon. Désolé. Comme Marvitch me l'a dit plus tôt, ils vont deux trois fois par mois plus loin dans la grosse vallée à Hunza pour faire le plein des courses et ensuite ils remplissent les placards et ça leur suffit pour quelques semaines voire quelques mois. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. J'aime cette maison, c'est vraiment bien. Unique. C'est un petit gars. C'est pas ça? C'est pas ça. C'est un petit gars. C'est un petit gars. Marvish, vous me dites ce qu'est ce traditionnel. Qu'est-ce qu'il est fait? Oui, c'est ce qu'il est fait de yoghurt, ghee, et le floor. Le floor local de Simchal. Vous savez, nous venons hier à 6h et il s'est resté au matin à 8h. Je ne l'ai pas compris, mais je pense que c'est la nourriture, non? C'est un petit gars ! Non, non, c'est un petit gars. C'est un petit gars. C'est un petit gars. C'est un gars, ok ! Oui, c'est un gars. C'est un gars, c'est un gars. C'est un gars. C'est un gars. C'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais ces tapis existent en plusieurs designs, avec plusieurs motifs. Je suis assez fan. Nice to meet you. Graf Chobosch. Thank you so much. I was an ex-person at home school. Now I'm retired. Retired? Yes. How old are you? Sixty. Huh? You're sixty? Yes. Yes. Doii? Yes. Walaстав me. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas d'étoiles Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas d'étoiles Il n'y a pas d'étoiles Ok C'était une journée épuisante Mais tellement riche En rencontres Je suis content parce qu'il y a plein de moments Que je vais pouvoir utiliser Pour faire le documentaire sur le mode de vie WAHI Sur la culture WAHI Donc je peux cocher pas mal de cases Sur ma liste de choses qui me manquaient Maintenant Je vais partir demain matin Il faut que je trouve un Comment ils appellent ça ? Un taxi Enfin c'est un 4x4 Avec entre 6 et 8 places Qui puisse m'emmener à l'éboulement A mon avis ils partent à 6h du mat Donc il faut que je réserve un ticket ce soir Il faut aussi que je prenne de l'essence dans mon jerrycan Et ensuite Je vais me reposer Et voilà Comment êtes-vous ? C'est mal Je dois acheter du pétrole Pétrole, c'est cool Viens Maintenant ? Et il y a Zuber qui est en train d'éclairer Moussa Mais Ça secoue Ils sont en train de m'emmener dans un shop Normalement je devrais trouver entre 10 et 15 litres d'essence Bienvenue, bienvenue Salut Comment vas-tu ? C'est Alias de France Il a besoin de pétrole Vous pouvez le remplir avec pétrole Pour lui Il me semble que c'est assez clean Mais pour le précaution C'est bon Non, c'est assez clean C'est clean J'ai un est propre alors on va le remplir C'est bon C'est très bon Il était à Shimshan La dernière nuit C'était Saiba aussi Ils sont là Nous étions ensemble depuis l'enfance Et il se passe autour Il était très busy C'est bon C'est bon C'est bon Merci Sam Moussa il était assez sympa pour m'emmener ici dans l'autre village Zuber s'est joint à l'aventure Maintenant j'ai mon essence Et c'est cool, je suis prêt pour demain Aujourd'hui, la première fois Je rencontre Elie Il était en trouble Parce qu'il était en train Il avait une voiture Mais il n'y a pas de lumière Mais il n'y a pas de lumière Mais il n'y a pas de lumière Mais je pense que Un français est ici à Shimshan Et c'est mon responsabilité Pour m'en aider C'est juste un message Not only from my side Mais d'un entire Shimshali C'est un très safe place Not only in Shimshal Pakistan c'est un très safe place Mais en Shimshal Vous devez vous visiter Je suis là 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 Dans la nuit Dans la nuit Je suis là J'espère que Nous allons rassembler Dans votre hotel Je vais vous s'arrêter Je vais vous dure Je suis là Je suis là Vous devriez Chez à Shimshal Et d'envoyer D'envoyer la beauté de Pakistan Not only Shimshal Shimshal Is definitely A très beau place Mais en entire Pakistan Dans la nuit et nous vous accueillons ici et nous espérons que vous gardez la visite. Merci ! Tu l'as entendu de la part d'un gars du coin qui a l'habitude de travailler avec des étrangers si t'as pas encore compris que Chimchar c'est un endroit visité je sais pas ce que t'attends. C'est un vrai privilège de voyager dans un pays où t'as l'impression que ta présence est vraiment appréciée. Tu te vois pas comme un touriste, tu vois certes comme quelqu'un qui participe à l'économie du pays ce qui est cool, mais aussi ils ont une sorte de code d'honneur d'hospitalité qui est hyper fort et ce qui fait que c'est impossible de... de pas se faire aider. Ce matin c'est le matin du départ. Je vais retourner à Gulmit, à Wunza, plus loin dans la vallée, enfin dans la grande vallée et j'ai réservé une sorte de transport en commun à tout terrain que je dois récupérer ce matin à 6h dans le centre du village. Sherbaz et Camille m'ont dit qu'à Gulmit il a beaucoup plu. A Chimchar il pleut. Alors je sais pas dans quel état est la route parce que quand il pleut, les éboulements sont plus fréquents. Donc on va découvrir ça tout à l'heure. Merci pour tout. Bonsoir Elias. Bonsoir. 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 Duxième. Bonsoir. Bonsoir. On a récupéré d'autres passagers avant de sortir du village et maintenant le troupeur est au complet. On est arrivé au passage de rivière qui est un peu compliqué. Il y a des gars qui sont descendus pour mettre des pierres sur l'eau. Et là on tente de franchir, il y a plus d'eau à cause de tout ce qu'il a plu à cette nuit. Bon, on est arrivé à l'éboulement, on est en train de décharger les 4x4. On va charger les nouveaux 4x4. Je vais voir s'il y a des gars qui peuvent monter dans la vieille baleine avec moi. Je suis très content parce qu'il y a du soleil. Donc ça veut dire qu'il ne va pas pleuvoir a priori. Et j'ai un petit point d'appréhension pour faire la route. C'est un petit point d'appréhension. C'est un petit point d'appréhension. C'est un petit point d'appréhension. Tout ça, tous l'éboulement, il vient de cette montagne, il y en a. On est arrivé à la vieille baleine. Il y a 3 autres véhicules. Tous des Toyota. Et je vais voir comment on va s'organiser. Est-ce qu'il y a pas mal d'amende ? Il y a pas mal de gars qui sont en galère parce que les véhicules sont partis. Ils étaient pleins à craquer. Dont un des gardes qui a dormi à côté de la voiture. Apparemment la voiture l'a dérangé au milieu de la nuit parce que l'alarme s'est déclenchée. A cause du vent probablement. Ma chère Karim avec nous. Bonjour. Bonjour Monsieur. Comment ça va ? Comment tu t'appelles ? Je m'appelle Majid Karim. Majid Karim. Je m'appelle Nawab Karim. Many Karim. Many Karim. Aller, on est parti. On est parti avec ma nouvelle troupe. Est-ce que tu es bien ? Oui. Oui. On est parti avec ma nouvelle troupe. 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 Il y a quelqu'un à la fin ? Non, non, non. Le monsieur était là avec un casque. C'est un des gars qui s'occupe de la maintenance de la route, tout comme Cha-Cha qui est à côté. Donc vous n'avez jamais été conduit sur cette route ? Non, non, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Je suis très content d'être de retour. J'ai l'impression d'être de retour dans une grosse ville tellement c'était isolé Chimshal. Plus le fait d'avoir la Karakoram et tous ces touristes pakistanais, une station service, plein de trucs qui n'existaient pas à Chimshal. Même si je suis resté seulement quelques jours, je m'étais habitué. J'espère que cette aventure solo t'a plu. J'ai hâte de retrouver Camille. Dès la semaine prochaine, on sera à nouveau ensemble. J'espère que tu auras appris aussi plein de choses et que tu auras aimé que je te partage ces découvertes à Chimshal. N'hésite pas à me le dire en commentaire. C'était assez nouveau pour moi. Je suis un peu sorcier de ma zone de confort parce que je n'ai pas l'habitude de voyager tout seul. Et c'était quand même enrichissant même si Camille m'a manqué. La semaine prochaine, on va te sortir un épisode où on va quitter la maison. La maison qu'on loue depuis plusieurs mois. On va aller plus loin dans les montagnes et on va bientôt partir du Pakistan. Mais bon, je ne t'en dis pas plus. Je vais aller retrouver Camille et je te dis à la semaine prochaine. Oh, you poop ! C'est ok ? C'est vrai que ça ? Ok. On va se vivre d'accord ? Ok, ok, c'est bon. Je les ai déposés. On est de retour à Goulmit. Ils ont trouvé d'autres Chimshali qui vont pouvoir les déposer plus loin, vers leur destination. Bonjour. 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 Tu es trop fort ! Désolé. Bidrata. 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 Sous-titrage ST' 501